Automobilista 2 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 sur ce circuit de Brandsatch en version GP Pit Limiter activé hop, allez go on n'oublie pas on part des pit les pneus sont froids beaucoup le son de ce petit moteur 4 cylindres en ligne Atmo et je trouve que ce circuit de Brandsatch va très très bien avec 16 Alpine Cup un circuit intéressant pas trop long pour cette voiture et qui va bien avec la puissance alors en automne on est à la date du jour on est en plein automne c'est pour ça que vous voyez les arbres verts et un peu roux pour certains couleur automnale alors que les gommes commencent seulement à chauffer tout doucement allez on est parti pour un tour lancé hop là dérive du train arrière on arrive à l'épreuve de Dritz hop on a bloqué les freins ici ça va ça passe bloqué les freins les roues plutôt hop là petite dérive on se sert de masse ok ah c'est plutôt pas mal jusqu'à maintenant bon ressenti les reflets du soleil de l'automne dans la voiture je trouve ça super les sensations sont géniales franchement alors il faut absolument faire attention à la deuxième quand vous la passez elle est assez courte et vous risquez d'avoir un blocage de pont et à ce que l'arrière décroche donc soyez très très doux avec la deuxième et si vous regardez bien je ne la passe qu'à Dritz le reste je reste en 3 la boîte n'est pas touchable donc on ne peut pas la régler je suis en setup de base comme d'habitude vous le savez vous connaissez hop la petite dérive du train arrière on essaie d'avoir un pilotage très très propre avantение de l'automne alors on va se dér trigger on se déroulé on va se déroulé on se déroulé et il n'est pas déroulé il n'est pas très très grave on se déroulé il n'est pas deixa on se déroulé on se déroulé on se déroulé on se déroulé ça reste une voiture excellente attention blocage de pont ici en deuxième c'est passé pour éviter un petit peu le blocage de pont je mets un coup de blip aussi en même temps que le passage des rapports à l'excellente voiture absolument rien à dire c'est du même niveau que la porsche voire même mieux je pense la porsche est fort glissante ici non franchement ça tient le pavé cette voiture par contre les pneus il s'arrache ça reste une mangeuse de pneus comme sur air factor 2 meilleur tour on a fait une 36.3 c'est plutôt pas mal pour cette alpine les pneus avant surtout l'avant droit est en train de se faire manger vous ne vous voyez pas mais moi je le vois très bien ou cette dérive du train rien ici quand je passe la 4 excellent c'est extrêmement précis 1 On est encore à l'avance de 3 dixièmes là, on va passer en 1.35 si tout va bien, ouais, pas loin, là je vais regarder le chrono, je suis un peu loin, on a fait 1.36.003 C'est un bon chrono, une 1.36.003, avec une voiture sans setup En plus avec 48 litres, l'essence embarquer c'est énorme Une voiture avec un petit moteur, un 270 chevaux, c'est pas mal, on va passer en 1.35 si tout va bien, on va passer en 1.35 si tout va bien, on va passer en 1.35 si tout va bien C'est pas grand chose mais qu'est-ce que c'est mouse costaud, qu'est-ce que c'est plaisant à piloter C'est assis par terre ces joueurs quand on passe les rapports, les blocages de ponts sans la voiture partir Allez on va faire un dernier tour parce que j'ai du mal à m'arrêter, j'ai souri sur le visage Ouh là, ça bouge là Ouais en paquet ça doit être génial, franchement, t'amuser en groupe avec cette bagnole Total kiff hein Ouais comme cette voiture tient la route c'est hallucinant On sent que les gommes ne sont plus toutes fraîches non plus, on sent que ça a du mal à tourner L'avant droit est déchiré Ah ouais, l'avant droit est en train de se déchirer complet Ah ouais, pour le dernier tour Hop voilà, passage sur la ligne Une 1.35768 On est passé sous la 1 minute 35 et franchement 36 pardon, et vraiment, vraiment top voiture On va tout simplement se mettre à l'extérieur pour faire la conclusion de cette voiture Comme ça vous la voyez encore de façon graphique Regardez moi ça ce bel engin Elle est vraiment très très belle Allez, on va faire la conclusion de ce mode Que dire sur ce mode venant de la RFRO Franchement, top voiture Moi je la trouve excellente Elle est facile à piloter Non elle n'est pas facile à piloter Mais on prend énormément de plaisir à bord de cette Alpine A110 Très très bonne voiture Franchement, le top du top Le FFB est génial Il n'est ni trop fort, ni trop doux Il est juste parfait On ressent vraiment bien les transferts de masse Ce blocage de pont, on le ressent très bien aussi Quand on change certains rapports Quand on passe de la 5 à la 4 Ou de la 4 à la 3 Et soyez très prudent Lorsque vous passez la 2ème Franchement, top, top, top voiture On sent vraiment le travail des roues, des suspensions Le freinage est parfait On le sent bien Franchement, top voiture, top qualité J'ai pris un plaisir dingue à vous la présenter aussi Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo Partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu Moi je vous dis à bientôt sur les circuits Et je vous laisse avec le replay Ciao, ciao les amis Au revoir Passez-la Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?